L'inversion 3V trouve son origine dans la règle des 3V, par opposition à la manière dont cette règle des 3V est utilisée dans beaucoup trop de formations à la prise de parole en public. Le problème, c'est que beaucoup de gens voient une règle, la trouvent logique, intéressante, et donc décident de l'appliquer sans souvent comprendre d'où elle vient. Or, cette règle des 3V qui dit que 55% du message passe par le visuel, 38% par le vocal et seulement 7% par le verbal est l'une des règles les plus mal interprétées, les plus mal comprises de l'art oratoire. Pour vous remettre dans le contexte, nous allons voir d'où vient cette règle. Cette règle a été éditée par Albert Merabian, un professeur émérite de l'Université de Californie, Los Angeles, UCLA. En 1967, il a publié deux études, que je vais vous citer ici. La première étude, Influence of Attitudes from Non-Verbal Communication in Two Channels, 1967. Publié dans le Journal of Consulting Psychology et qui stipule que dans communication d'un sentiment, le visuel est 1,5 fois plus efficace que le vocal. Quel est le contenu de cette étude ? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, le terme de cette étude ? En fait, c'est l'influence des attitudes lors de communications non-verbales par l'intermédiaire de deux canaux. Les deux canaux, c'est justement le visuel et le vocal. On ne parle pas de verbal ici, juste visuel et vocal. Pour mener cette expérience, il a utilisé un mot qui était neutre, maybe, peut-être en anglais. Et il a demandé à des femmes de prononcer ce mot sur trois tons différents. Un ton qui était enjoué, un ton qui était neutre et un ton qui était attristé. Puis il a pris des photos aussi de visages. On n'est pas sur l'ensemble du corps et du langage corporel, on est vraiment juste sur le visage qui est l'un des canaux de communication. Avec des expressions différentes qui, là aussi, allaient couvrir la palette enjoué, neutre, attristé. Et ensuite, il a présenté à un panel les visages en faisant entendre les enregistrements et en ayant une incohérence entre les deux canaux. On pouvait avoir un enregistrement vocal qui était sur un ton attristé avec un visage enjoué et un versement et toutes les combinaisons possibles et imaginables. A la fin de cette expérience, ils en arrivent à la conclusion que l'aspect visuel, le visage, est 1,5 fois plus efficace que l'aspect vocal, donc le ton de la voix, pour communiquer un sentiment. On est vraiment là sur un sentiment, un état d'esprit. Enjoué, neutre, attristé. Et pas sur un contenu complexe. Alors, on remarquera, si on fait nos calculs, que, eh bien, 38 multiplié par 1,5, ça fait 57. On est drôlement près de 55. Nous y reviendrons après. Deuxième étude, faite la même année. Decoding of inconsistent communications dans Journal of personality and social psychology. Décodage de communications incohérentes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en langage courant ? Là, au lieu de comparer le visuel et le vocal, il a décidé de comparer le vocal et le verbal. Donc, il a utilisé des mots qui avaient un sens, qui reflétaient un certain sentiment, et il les a fait prononcer sur un ton qui reflétait un autre sentiment. D'où l'incohérence de la communication, puisqu'il y a un mot qui est communiqué sur un ton qui n'est pas correspondant au sens du mot. Et avec le panel, encore une fois, il a voulu savoir quel était le sentiment qui était reçu, qui était compris par le panel. Et on en arrive à la conclusion que le ton de la voix, celui sur lequel étaient prononcés ces mots, avait 5 fois plus d'influence que le sens du mot. Prenons 38 divisé par 5, et nous avons 7,6. Ah, intéressant. Maintenant, essayons de mettre les trois ensemble, et c'est ce qu'a fait Albert Merabian dans un des chapitres d'un livre qu'il a écrit dans les années 70. Essayons de faire en sorte que cela fasse 100%. Alors, avec les différents rapports que nous avons, si je prends 7 pour le verbal, 38 pour le vocal, et 55 pour le visuel, j'arrive à 100% et je respecte à peu près les proportions que j'ai vues dans des expériences. Quelle est la limite de ces expériences par rapport à la prise de parole en public, par rapport à l'art oratoire ? Premièrement, il s'agit de la communication de sentiments simples lors de la communication entre deux personnes. Cela ne s'applique pas, en cadre général, à une personne qui s'adresse à un groupe, ou même une personne qui s'adresse à une seule personne, mais qui va communiquer des informations complexes, un contenu complexe. Donc, on voit déjà que l'application n'est pas bonne. Ensuite, il s'agit d'une simplification pour dire qu'effectivement, le visuel est beaucoup plus important que le vocal, qui est beaucoup plus important que le verbal, quand il s'agit de faire passer des sentiments simples. Tout le monde peut se retrouver là-dedans. On voit très bien que si on arrive quelque part avec un visage complètement déconfit, une voix tremblante et qu'on dit « tout va bien », il y a une incohérence et on interprète très rapidement ce qui permet de voir la réalité de l'état d'esprit de la personne qu'on a en face de nous. Ce sera généralement le visuel, l'allure du visage, ensuite la voix, ensuite ce qu'elle dit réellement pour la transmission de sentiments dans un cadre simple. Cela ne s'applique pas du tout à l'art oratoire avec des messages beaucoup plus complexes qui vont faire jouer la logique et des sentiments plus évolués, des émotions plus variées. Donc, on oublie cette réelle qui nous dit que le verbal ne compte plus pour 7%, que le contenu n'est pas si important que ça. C'est complètement faux. Le pauvre Albert Merabian lui-même doit expliquer sur son site que ses expériences qu'il a menées s'appliquent à un contexte bien particulier. Il est certainement l'individu le plus désespéré de voir ce qui a été fait des chiffres qu'il a mis dans un livre dans les années 70 et qui sont depuis repris par des tas de formateurs qui ne vont pas vérifier leur source. Voilà pour l'histoire de la règle des 3V. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'utiliser l'inversion 3V. Continuons à rendre hommage à Albert Merabian et aux différents travaux qu'il a réalisés. Continuons à avoir l'intérêt qui nous dit quand même qu'il faut tenir compte du visuel et du vocal, mais n'appliquons pas bêtement des chiffres qui sont complètement déconnectés de la réalité à laquelle nous voulons faire face. C'est pour cela qu'il est important de travailler le contenu, la partie logique, mais aussi émotionnelle dans l'organisation du contenu, mais c'est le verbal, car c'est celui qui nous permettra d'avoir un impact durable. Le reste, le vocal, le visuel, c'est important, mais c'est important pour empacter le contenu. Voilà notre explication, notre présentation rapide de cette règle des 3V. J'espère maintenant que vous en savez un petit peu plus et que vous comprenez pourquoi ça ne s'applique pas dans le cadre de l'art oratoire. Et peut-être que la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'être à une formation de prise de parole en public, avec un formateur qui vous présente immédiatement dès le début de cette règle, vous serez aussi en mesure d'aller le défier un petit peu pour savoir s'il a compris la règle et s'il sait dans quelle mesure on peut utiliser ses enseignements ou pas.